Aujourd'hui c'est le bœuf et pour ça on va faire une rosace de bœuf au saveur d'été. Pour cette recette, demandez à votre boucher de tailler de belles escalopes dans le tente de tranches. Les ingrédients qui accompagnent cette recette sont un mélange de poivrons rouges et poivrons jaunes grillés, des pignons de pain, de l'ail semoule, du beurre fondu, des échalotes ciselées et bien évidemment la fleur de sel et le poivre. Je vais vous présenter une coupe avec un couteau très large, ce que fera très bien votre boucher et non vous. Et voilà ce qu'on obtient en belles escalopes de tente de tranches. Pour la farce de la rosace, je prends mes poivrons rouges et jaunes coupés en petits dés, de l'ail semoule, pas trop sinon ça va être trop fort, un peu d'échalote ciselée et le beurre fondu. Assaisonnement, fleur de sel, poivre du moulin, on mélange le tout. Je vais vous montrer comment on procède à la rosace. Vous étalez votre première tranche, la deuxième légèrement à cheval sur la première. Voilà. La garniture, étalez avec ma cuillère à soupe. On va rouler. Il va y en avoir. Et pour la rouler, tout simplement, vous prenez les rebords, vous les inclinez ici et vous venez tourner. Et maintenant, on va pouvoir l'attacher. Donc, je vais vous montrer une petite méthode assez simple pour pouvoir ficeler à la maison. Je commence par faire une boucle avec un nœud, simple. Après, vous prenez votre ficelle, vous appuyez avec votre pouce, deuxième pouce là, et je la fais glisser. Je viens, je repose mon doigt, je fais glisser et je tire. Voilà. Donc, pour faire le nœud, je coupe ici. Donc, en fin de course, vous arrivez à passer dessus un simple nœud. Et le fait de venir tirer, on ferme. Après avoir fait passer dix minutes au frais pour redurcir le beurre, sa garniture, on va pouvoir passer à la cuisson. Pour la cuisson, on va utiliser la plancha ou un grill, si vous avez en fonction d'eux. Une simple, un simple filet d'huile dessus. Je prends ma viande et je la dispose. Écoutez-moi ça, ça chante. Comptez cinq minutes à peu près de cuisson sur toutes les faces. Assaisonnement après cuisson, pour ne pas faire sortir trop le sang. On va pouvoir commencer à la retourner. Voilà, il y a un beau marquage. Et on finira sur les côtés en à la fin. On va faire justement le dernier côté. Et après la fin de cuisson, on va pouvoir la déposer sur la planche. La deuxième, ainsi que la deuxième. Et surtout, ne coupez jamais votre viande après cuisson. Laissez-la se reposer une minute à une minute trente, afin que le sang reste à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Et avec un bon couteau, vous découpez de belles rosaces. Accompagné à eu des frites, champignons et courgettes sautées. Il n'y a plus qu'à déguster.